Musique Donc Party Fine Parce que Party Fine, en fait je préfère Party Fine à Party Fin Même si le jeu de mots marche en français C'est un peu fantastique, Party Fine L'idée c'est de sortir des choses un peu club, un peu indie Un peu entre les deux, faire des remixes un peu jolis Faire de la production pour des groupes que j'aime Et pousser des gens que je trouve intéressants Et pousser Et pousser Vraiment au premier concert que j'ai vu qui était, donc c'était un concert mais c'était Chemical Brothers, c'était au Bataclan à Paris en 96 je crois, où j'avais 13 ans, et c'est le premier concert que j'ai eu de ma vie, le premier vrai concert pour lequel j'ai acheté ma place, où j'ai voulu y aller de manière volontaire, et c'était voilà, le Bataclan se transformait en club pendant 2h, 2h30, et c'était incroyable de voir des mecs comme ça un peu profil bas, pas du tout l'image du guitariste de rock, qui m'a toujours plutôt emmerdé en fait, et de voir que des mecs pouvaient exploser une salle comme ça, juste en tournant des boutons, et le seul truc qu'ils disaient en partant c'était un petit signe de la main, et ils se cassaient, je trouvais ça tellement magnifique, ça c'est le premier truc qui m'a vraiment, ça m'a hérissé les poils, enfin j'ai fait plaisir, c'était un truc de fou. Quand j'ai fait des morceaux avec Thomas, Bengaltère, qu'on a fait Together sur Much Love To Give, ce qui m'a frappé, c'est qu'on était tous les deux à danser dans ce studio, on avait énormément de plaisir à faire la musique. Quand il y a de la bonne humeur, tu sais quand tu fais la musique et qu'il y a de la bonne humeur, et que voilà, tu mets à danser avec ton pote sur un morceau que tu es en train de faire, c'est bon signe. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Avant mes concerts, mes rituels ne relèvent pas du tic, mais plutôt de la préparation de scène. Donc il faut que je me maquille absolument. Peut-être que ça ne se voit pas parce que mon maquillage est un peu... En tout cas, peu importe, mais c'est ça, je me maquille tout le temps. Avant les concerts. Et puis, ouais, je devrais pas le dire. Non, je me maquille seulement. Ha héh. Haa. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. J'ai vu des choses assez surprenantes ce soir. L'album Fat of the Land de Prodigy dans ma chambre, tout seul. Et après, il y a eu cette fameuse soirée à la Fabrique à Londres avec Bob Moe, Surkine, Jean Dippon et Tequila Tex, le Paris Terror Club d'Institut. C'était les grandes claques, et Oliver Huntman et Brodinski au kiosque à Lille. Ça, c'est les trois gros souvenirs que j'ai, où je me suis dit, putain, il faut vraiment que j'arrête la batterie, que je fasse toute la boîte à rythme. C'est ça, vers mes 17, 18 ans, je découvre un petit peu le Rex Club. En fait, j'habite juste en face, j'ai une petite chambre de bonne. Tous les vendredis, je me souviens, je vais aux soirées qui s'appellent, ça s'appelait les soirées automatiques. À l'époque, il y avait un truc un petit peu, ça ressemblait presque à un club berlinois d'aujourd'hui, je veux dire, c'était un peu roots, limite un petit peu dégueulasse, ça se suintait, c'était moite. Et puis moi, je me souviens qu'il y avait ce truc, il y avait vraiment, quand je passais des nuits là-bas, il y avait un mélange de, il y avait un truc presque oppressant, mais qui était en même temps agréable. Je sais pas, c'est très bizarre. La musique que j'y entendais, que je découvrais un peu, la techno, tous ces trucs-là, ça tabassait, et c'était à la fois, je sais pas comment dire, un peu impressionnant quand on découvre ça, un peu presque anboissant, oppressant vraiment, et en même temps, une espèce de libération, je sais pas, un défouloir, et donc c'est ça mes premiers souvenirs de club, je crois que c'est vraiment le Rex Club. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Plus, they think musicians should all be socialists Sorry, I apologize Guess I'm an ass man, I like those big bottom lines I'm not a has-been, but a has-beens And that means being beanless is a bad dream J'ai une espèce de famille musicale, que je connais très bien, c'est mes meilleurs amis Et malheureusement, il n'y en a même pas deux de notre bande qui habitent dans la même ville Et donc, c'est pas trop en question de où, quand, mais vraiment qui, parce que c'est un peu le seul côté triste du fait que cette famille musicale arrive à trouver individuellement tous leur propre voix, malheureusement ça nous a aussi fait qu'on se voit de moins en moins, mais c'est triste. Donc, une célébration pour moi, ce serait juste qu'on se retrouve tous ensemble. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501